Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer un glitch qui va vous permettre d'XP en illimité et qui va vous permettre de gagner des cristaux d'Ethereum en illimité. Alors pour info, ce glitch m'a fait gagner en 4h83 cristaux d'Ethereum et je suis passé du niveau 33 à niveau 46 en 4h plus ou moins. Donc vous imaginez bien l'efficacité de ce glitch. Alors pour réaliser ce glitch, ce que j'ai fait déjà c'est que j'ai acheté Masto et Quick Revive. C'est deux atouts très importants que j'ai améliorés au maximum pour justement avoir un maximum de vie. Ensuite j'ai débloqué l'arme spéciale gratuitement pour justement avoir des munitions en illimité et faire maximum de dégâts. Alors après m'avoir équipé, j'ai été à l'accélérateur de particules et là je suis monté sur une petite rampe et de cette rampe je suis monté sur un mur invisible pour me retrouver de l'autre côté en out of map. Alors si j'ai pris Masto et Quick Revive, c'est tout simplement parce qu'à l'extérieur de la map, je subis des dégâts. Donc si j'aurais pas eu Quick Revive, j'aurais pu mourir. Mais là avec Quick Revive amélioré au maximum, ma vie se régénère tellement vite que je ne peux pas mourir. Franchement c'est très compliqué de mourir et j'ai jamais réussi à me suicider. Alors j'ai dû carrément réutiliser une faille pour revenir dans la map que j'avais réussi à utiliser en out of map. En soi le glitch a été super facile. J'ai juste réussi à sauter d'une rampe sur un mur invisible et puis aller en out of map. Et ensuite je me suis positionné à un bon endroit où les zombies spoonent devant moi et sont AFK. Donc après j'avais plus qu'à avaler les zombies pour récupérer des munitions et tirer avec mon arme spéciale. Et puis là je faisais des manches en illimité. Bien évidemment, moi j'ai un Strike Pack, un Chronus Max. Donc avec ces deux accessoires là, j'étais pas obligé de rester devant la partie. Pour que justement les manches passent toutes seules. Donc en réalité j'ai été dormir 4h et puis quand je me suis réveillé, j'ai gagné 80 cristaux, plus de 10 niveaux. Donc voilà franchement c'est assez balaise comme glitch et je suis assez satisfait. Pour ceux qui se disent, ouais mais après tu profites pas du jeu etc etc. Parce que tu montes pas tout seul, tu débloques déjà tout etc. Bah en réalité moi je profite pas en passant des niveaux ou en montant des prestiges. Moi ce que je profite c'est quand j'ai tout débloqué. Comme ça je peux profiter de tout ce que le jeu offre. Et moi ça c'est mon intérêt. J'ai pas vraiment le temps de passer mes niveaux et passer mes prestiges manuellement. Parce que bah voilà je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de tutos. Voilà je mets beaucoup d'heures dans Youtube. Donc j'ai vraiment pas le temps de monter manuellement. C'est pour ça que moi j'utilise des glitch. Cependant si vous voulez utiliser des glitch, ça va vous risquer de péril. Après j'ai jamais été ban sur Call of Duty. Peut-être que ça va changer sur ce Call of Duty. Après j'espère pas mais on verra bien. Enfin bref voilà je voulais vous tenir au courant de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soi Cool Mec et ciao. Peace. 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 Peace.